La première dame de Côte d'Ivoire à l'université Félix Fouet-Boigny de Cocody en fin de matinée ce jeudi 22 mai 2014. Dominique Ouattara accueillie par des acclamations des étudiants ainsi que leurs maîtres réunis à l'amphithéâtre A dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheure de Côte d'Ivoire. L'implication de la femme chercheure dans la recherche, le développement et la paix, c'est le thème choisi pour ces journées. Il s'agit en fait pour les femmes chercheures de Côte d'Ivoire de faire pendant ces trois jours de travaux le bilan de leurs activités. La présence de la première dame étant un soutien sans faille à leur cause, ces femmes chercheures à travers leurs représentantes, soutenues pour la circonstance par des membres du gouvernement, n'ont pas manqué de saluer cette présence de Dominique Ouattara dont la sollicitude selon leurs propos n'a jamais fait défaut. En sa qualité de marraine de cette deuxième journée scientifique de la femme chercheure de Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a défini la recherche en invitant les femmes chercheures à jouer pleinement leur partition. Faire de la recherche, c'est se mettre au service de la communauté en repoussant les frontières de l'ignorance. Pour notre pays, qui aspire au développement, la recherche et la technologie doivent être conçues d'avantage, comme des éléments stratégiques de la compétition économique nationale et internationale. Celle-ci va mobiliser non seulement l'effort d'innovation des entreprises, mais aussi les politiques publiques de soutien à la recherche. Femmes chercheures de Côte d'Ivoire, vous avez votre partition à jouer. Partout, dans nos sociétés, les femmes jouent un rôle communautaire indéniable. De ce fait, elles sont à même de mieux appréhender les difficultés de nos populations. Faire la promotion de la femme chercheure, c'est conduire la recherche scientifique au port de nos sociétés et donc rendre la science accessible à tous. La première dame de Côte d'Ivoire, tout en se félicitant de la tenue de ses journées, a encouragé les femmes à conduire les travaux dans une approche du genre et dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente. Avant de prendre congé, Dominique Ouattara a visité les stands exposant les inventions des femmes chercheures.